Bonsoir et bienvenue pour le dernier numéro de l'année 2019 de Top Rugby. Évidemment, pour ce dernier numéro de l'année, on va revenir sur les temps forts de la planète rugby. Il s'en est passé beaucoup, que ce soit ici à Bordeaux avec l'Union Bordeaux-Belgles ou bien évidemment sur la scène internationale avec notamment la Coupe du Monde au Japon. Pour en parler justement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, mes confrères du journal Sud-Ouest, Yohann Lesoriès d'abord, qui évidemment suit l'Union Bordeaux-Belgles depuis de nombreuses années. Bonsoir Yohann. Bonsoir. Merci d'être avec nous à la veille du réveillon, donc de ce 31 décembre. Et Arnaud David aussi qui est avec nous pour le rugby plus international, qui a eu la chance d'en aller découvrir le Japon. Bonsoir. Bonsoir Arnaud, merci aussi d'être avec nous. Tout au long de cette émission, on va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé en 2019. D'abord pour vous, messieurs, peut-être Yohann en premier, quel est pour toi l'événement rugby 2019 qui t'a marqué, que tu retiendras cette année ? Alors moi, je vais parler de l'UBB, de ce que je suis au quotidien. L'événement 2019, c'est l'annonce de la signature de Christo Furios. Rien que cette annonce et ce nom et tout ce qu'il représente, déjà, ça sentait un peu de mieux et d'espoir. Avec les résultats qu'on a connus, parce que c'est, on l'a dit, c'est pas évident quand même, avec autant de changements à l'intersaison, d'avoir des résultats de suite. Et c'est vrai qu'on a vu que la méthode Yohann s'exportait plutôt bien du côté de Bordeaux. Arnaud, toi, ton événement, bon, évidemment, t'étais au Japon, mais c'est même sur le mondial, peut-être ? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a marqué ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et sur le mondial, il y a deux temps forts pour moi. Le premier, c'est le match Japon-Ecosse et la qualification du Japon, c'est au lendemain du typhon. Et c'est une journée incroyable à Yokohama, avec cette victoire extraordinaire des Japonais qui jouent un rugby de rêve. Vraiment enthousiasmant, avec une chaleur du public, enfin, et des scènes délirantes dans la rue. Et puis sinon, l'autre grand amphore de cette Coupe du Monde, pour moi, c'est le match Angleterre-Nouvelle-Zélande, qui était un vrai sommet de rugby, quoi. Un match d'une qualité exceptionnelle. C'est un choc des cultures, finalement, aussi, avec cette équipe anglaise, quand même, que tout le monde voyait déjà championne. C'était un match extraordinaire, en tout cas, avec la victoire des Anglais qui avaient complètement battu la Nouvelle-Zélande. Tu étais au Japon, tu en as parlé un peu, la ferveur des Japonais. Ça t'a surpris de voir la passion de ce peuple ? C'est venu crescendo, je crois, les autres civils à l'heure équipe, finalement. C'est monté crescendo. Alors, il faut savoir que le rugby au Japon, c'est un peu un marqueur social. C'est un sport qui est pratiqué d'abord à l'université, dans les entreprises, mais surtout à l'université. Et pas forcément le sport le plus populaire. On dit qu'au Japon, il y a deux sports, le baseball et le reste des sports. Mais effectivement, on savait depuis la Coupe du Monde en Angleterre, et depuis ce qu'on a appelé le miracle de Brighton, c'est-à-dire la victoire des Japonais sur l'Afrique du Sud, qu'un événement comme ça était capable de susciter un engouement spectaculaire. Et c'est comme une éruption. C'est-à-dire que, par exemple, en 2015, il y a 600 000 personnes seulement qui ont vu le match sur Internet entre l'Afrique du Sud et le Japon. Et après, le match suivant, ils étaient 24 millions devant leur télévision. Donc, tout de suite, on a vu, dès le premier match, je crois que le premier match, c'était contre la Russie. Il y avait plus de 30 millions de personnes devant les écrans. Et voilà, la ferveur est montée. Et le Japon a cette capacité, justement, quand c'est une cause nationale, à s'enthousiasmer, à se mobiliser. Ça devait être, je pense, quelque chose qui va te rester à vie, parce qu'on en fait dans ce métier. Mais je pense qu'une Coupe du Monde au Japon, ça doit rester quand même marqué dans la tête. On revient à notre UBB, Johan. On reparlera évidemment de l'équipe de France, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais en équipe de France, il s'en est passé aussi des choses cette année. 2019, qui avait commencé comme 2018, s'était arrêté, finalement, pour l'Union Bordeaux-Becs. C'est-à-dire avec ce double visage, séduisant à domicile. Et par contre, à l'extérieur, toujours cette incapacité. Et même, on a pris plutôt des volets à l'extérieur. Et ça, c'est vrai que le changement d'année, ça n'a rien changé. On est resté comme ça du côté de Bordeaux. Oui, on est resté comme ça. Et ils se sont fixés l'objectif de rester invaincus à domicile. Selon moi, ça pouvait être une erreur, parce que rester invaincu à domicile, ça ne suffit pas pour être qualifié. Il faut montrer quelque chose à l'extérieur. Et on sentait qu'une fois que la mission était accomplie à domicile, à l'extérieur, on jouait 20 minutes. Et dès que l'UBB prenait un petit éclat, on savait que le match était terminé. Je pense que ça, ça a changé peut-être aujourd'hui. Je ne veux pas trop m'avancer, parce qu'on sait que les hivers sont parfois compliqués. Même certains printemps, on l'a vu justement cette année. Mais on semble quand même que l'union Bordeaux-Bègle, version Christophe-Furios, elle est plus efficace à l'extérieur, plus pragmatique peut-être. Ça, c'est quand même la vraie nouveauté par rapport à ce qu'on avait connu en début d'année. Oui, et puis elle s'est découvert un nouveau caractère, surtout. Parce que là, elle ne lâche plus rien. Même quand elle est 10 points derrière, elle ne baisse les bras à aucun moment. Et elle revient dans le match. Et c'est arrivé souvent pour montrer un tout autre visage en déplacement sur ce début de saison. Parce qu'il y a un an tout juste. Au début de l'année 2019, le premier match, Juventus de Hayat, c'était un déplacement à Pau. Qui s'est terminé par un 40-23. L'UBB était encore dans le top 6, mais ça faisait quand même mauvais genre de prendre 40 points à Pau. Après, il y a eu une victoire difficile contre Agin. 40 points classés à Clermont. On remonte un peu le fil, comme ça, l'année 2019. Et puis il y a eu cette première défaite à domicile contre Cast. Match un peu étrange aussi. C'était un dimanche midi, de mémoire. Avec Christophe-Furios, en plus on savait qu'il allait venir à Bordeaux. On savait qu'il allait venir à Bordeaux. Il était revanchard quand même du match allé et qu'il avait perdu face à l'UBB chez lui. C'était le seul coup d'éclat de l'UBB à l'extérieur la saison dernière. Donc il y avait un petit peu tous les ingrédients réunis pour que ça casse à un moment. Et puis on est quand même obligé... Je ne sais pas si c'est un bon souvenir, mais on est quand même obligé de perdre ce match du stade Toulousain. Match incroyable quand même, Johan. Parce qu'à ce moment-là de la saison, c'était le dernier match à domicile pour l'Union-Bordeaux-Bergue. On a les images avec Baptiste Serin qui jouait sa dernière rencontre avec le maillot à Damier. Une ambiance incroyable. Une équipe du stade Toulousain qui était déjà leader du championnat et que tout le monde voyait déjà championne de France. C'est ce qui s'est passé bien sûr par la suite. Ça reste un match incroyable quand même, cette rencontre-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens précisément, Johan, toi, si tu la mettrais dans ton... Mais pour un amateur de rugby qui n'est pas un supporter de l'Union-Bordeaux-Bergue. Parce que ça se termine par une défaite 43-36. Mais ça reste un match complètement fou, cette rencontre avec une première mi-temps. Avec les essais, une équipe de l'UBB qui était en pleine euphorie. Et puis une deuxième mi-temps, c'était à l'image de la saison. À l'image de la saison, sur ce match-là uniquement, l'UBB a montré ses deux visages qu'elle a traînés toute la saison. Et on revoit les images. On a pris plaisir de revoir les images justement des essais de l'Union-Bordeaux-Bègue avant de s'incliner face au futur champion de France. L'année 2019, c'est aussi beaucoup de changements au sein de l'équipe de France. Arnaud, tu penses que c'est un peu plus stable maintenant, ça y est, parce que tu as connu aussi le tournoi destination. Il n'y a pas que des bons souvenirs en 2019. Non, 2019 restera l'année d'un tournoi à nouveau décevant avec une raclée à Twickenham, une autre raclée à Dublin. Et puis surtout, la surprise, c'est donc à la sortie du tournoi que Bernard Laporte décide à appeler Fabien Galtier au chevet de l'équipe de France. Et Jacques Brunel accepte, je vais dire volontiers, l'arrivée de Fabien Galtier et de Laurent Labitte et de Thibaut Giroud. Parce que d'abord, il a une vraie proximité avec Fabien Galtier, avec Laurent Labitte aussi, qu'il a eu comme joueur à Colomiers, avec qui il a eu des relations fortes aussi, notamment Fabien Galtier en équipe de France. Et voilà, il accepte cette arrivée qui n'est pas vécue comme une ingérence. Il va leur donner les clés, il va donner les clés à Fabien Galtier du jeu, de la préparation physique. Et on va voir une équipe de France se métamorphoser pendant l'été. Elle va franchir des paliers dans sa préparation physique. Elle va avoir une autre approche du jeu. Parce que Fabien Galtier, qu'elle tient, qui est très rigoureux, il y a une mise en place, des process qui sont mis en place. Et pendant cette Coupe du Monde, on a vu quand même une équipe de France aux visages différents. Un double visage aussi, un peu à l'image de celui du bébé. C'est-à-dire que souvent séduisante en première mi-temps et puis s'effondrant en deuxième. Il y a deux chiffres qui sont assez éloquentes. Une statistique qui est assez éloquente. Pendant cette Coupe du Monde, l'équipe de France a joué quatre matchs. Le cinquième a été supprimé contre l'Angleterre en raison du typhon. Elle a gagné ses premières mi-temps 56 à 20. Mais elle a perdu les deuxièmes 42 à 9. Donc voilà, c'est une équipe... Comme l'UBB. C'est un peu comme l'UBB. On espère que maintenant, il y a des fondations qui ont été posées. Parce que Fabien Galtier, forcément, il a imposé sa méthode. Il a pris connaissance de ce groupe, d'un groupe qui va être régénéré, mais à la marge. Et maintenant, il a des fondations sur lesquelles construire. Je crois que tout le monde a gagné du temps. Et Galtier et les joueurs, dans la connaissance et du projet de jeu. Et des individus qui vont porter ce projet de jeu. Et donc, on espère maintenant avoir enfin un bon tournoi. Parce que ça fait quand même dix ans que l'équipe de France n'a pas gagné ce tournoi des six nations. Toi qui connais bien l'équipe de France, Arnaud, ça t'a... Toi et d'autres journalistes, d'autres spécialistes du rugby, vous avez étonné de voir la décision de Bernard Laporte qu'on annonçait depuis quelques temps. Il n'y aurait pas eu les déroutes en Angleterre, notamment. Tu penses qu'on n'aurait pas bougé, qu'on serait resté comme ça ? On serait resté comme ça. On serait resté comme ça. Et si on restait comme ça, on ne passait pas pour la première fois le premier tour de la Coupe du Monde, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y avait un manque de confiance chez les joueurs. Et on était certainement, au niveau de la méthode, quand même un peu beaucoup en retard. Oui. On a de quoi rattraper le retard, combler le retard sur les autres nations. On part de loin quand même. On part de loin, on ne part pas de loin. C'est-à-dire que je pense que là, les gens qui travaillent autour du 15 de France ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils vont simplement s'inspirer de ce qui se fait en Angleterre, au Pays de Galles, dans le suivi des joueurs. Ils ont la chance d'avoir au sein du staff maintenant un personnage dont on parle relativement peu, mais qu'on va apprendre à découvrir, qui s'appelle Sean Edwards. Il y a un immense entraîneur qui était entraîneur chez les Wasp, qui était deux fois champion d'Europe, qui était l'adjoint, le premier adjoint de Warren Gatton au Pays de Galles. Et qui va être chargé de la défense, mais aussi justement de partager son expérience. Comment est-ce qu'on fait un bon suivi des joueurs ? Comment est-ce qu'on ne les lâche pas ? Comment est-ce qu'on fixe à des joueurs qui sont des internationaux des objectifs au quotidien avec une idée en tête ? Rendre meilleur l'équipe de France. Voilà. Je pense que tous les joueurs qui vont être choisis par Fabien Galtier et Raphaël Libanès vont avoir désormais cette idée en tête. Comment rendre meilleur l'équipe de France ? Ce n'était pas forcément le cas avant. Ça passe bien sûr par une bonne entente avec les clubs. Et on espère qu'en fait, on va réussir à avoir cette fameuse entente cordiale entre clubs, la fédération, la ligue, tous ensemble pour le rugby français. On revient à notre club pour terminer l'émission parce qu'on a évoqué le début de l'année 2019. Johan t'en a parlé aussi. Ce qu'il faut retenir pour l'UBB, c'est bien sûr l'arrivée de Christophe Urios. Toi qui connais bien aussi ce club, est-ce que ça t'a étonné de voir tout de suite les bons résultats de Christophe Urios ? Moi, je le dis honnêtement, je me disais quand même que ça risque d'être un peu compliqué quand il y a un tel changement. Et ce n'est quand même épatant de voir que tout de suite, ça a marché. Oui, on attend. Tu t'y attendais aussi ? Non, je n'y attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Il y a forcément besoin de temps parce que là, c'est tout le staff qui a changé. Même s'il y avait des recrues importantes comme les Gimbotam, les Lamorra qui ont beaucoup apporté sur ce début de saison, ce qui manquait avant tout à l'UBB, c'était un staff depuis la saison dernière. Donc après que la mayonnaise prenne aussi vite, on a été aussi étonné. Et que les résultats soient là, certes, mais il y avait la manière aussi sur ces premiers matchs, sur ce début de saison, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, même sur le match au Racing. La victoire au Racing, c'était quand même pas mal. Oui, et puis une belle prestation aussi du côté de Lyon. Parce que Christophe Urios, qui était ici il y a quelques semaines, nous disait, moi je retiens un match, c'est celui à Lyon. On ne passe pas loin quand même, c'est une belle équipe. Donc ça prouve que Lyon-Bordeaux-Bec a gommé ce problème qu'on évoquait et qui nous ramenait au début de l'année 2019 avec ce double visage à l'extérieur et à domicile. Et puis toi qui les vois aussi au quotidien, on voit bien que les joueurs, ils ont parfaitement intégré ce nouveau projet de jeu, ce plan de jeu. Il y a une vraie vie de groupe, quoi, scène. Oui, et puis ils ont retrouvé le sourire, ce qui n'était plus forcément le cas à la fin de la saison dernière, quand les déroutes s'enchaînaient. Là, on sent vraiment le groupe soudé, c'est normal qu'ils le soient. Les résultats sont là, après comment ça va se passer dans le petit coup de moins bien, parce qu'il y en aura forcément un pendant la saison. Ce sera intéressant de voir comment ils vont affronter ça. On en reparlera à la fin de l'année 2020, quand on fera le bilan de l'année 2020. Merci à tous les deux, je ne sais pas si tu rajoutais quelque chose à Arnaud en conclusion ou pas, non, tu n'es pas obligé. Bonne fête, alors joyeux, bonne année. Bonne année. Merci à Johan et à Arnaud d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de l'année 2019 sur Top Rugby. On se retrouve lundi prochain, nous, pour reparler justement de l'Union Bordeaux-Bec. Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine.